Faits saillants et faits intéressants. Dans les pays d'Asie centrale, les ancêtres des lévriers afghans étaient utilisés comme chasseurs et bergers. Les représentants modernes de la race perdent progressivement leur qualification professionnelle et deviennent de plus en plus des animaux de compagnie décoratifs. Prendre soin du pelage d'un chien est laborieux et nécessite des compétences de toilettage primaire, voire des coûts financiers importants si vous confiez le problème à un professionnel. Par rapport aux autres races de chasse, les lévriers afghans sont difficiles à dresser. Leur entêtement naturel et leur recherche constante d'indépendance les empêchent de devenir d'excellents élèves. Dans la vie de tous les jours, les lévriers afghans sont des créatures affectueuses et enjouées, mais leur fierté est facilement offensée. De plus, ils s'attachent rapidement à leur propre propriétaire, jaloux des autres animaux de compagnie. Les afghans jeunes et adultes adorent courir après un petit animal. Dans le même temps, les chats élevés sur le même territoire, qu'un chien ne sont pas menacés d'une telle répression. Les lévriers afghans sont d'excellents coureurs, capables de couvrir de vastes distances en quelques minutes, c'est pourquoi la course est leur élément. Les lévriers d'aujourd'hui sont très différents de leurs parents vivant en Afghanistan. Par exemple, les chiens du monde occidental ont perdu certaines de leurs caractéristiques de race, notamment la selle sur le dos, qui est devenue moins prononcée, et les sourcils proéminents. Dans le même temps, ils ont acquis une tenue plus élégante que les lévriers afghans autochtones n'ont jamais eue. Dans la patrie des lévriers afghans, en Asie centrale, ils sont appelés Tasi, ce qui se traduit par se précipiter rapidement. Les lévriers afghans ont une faible tolérance à la douleur, en raison de laquelle même, une blessure mineure cause des souffrances à l'animal. Le lévrier afghan a été reconnu par Lac en 1926 avec le chenaud Zénin, et est la 79e race du club. Pablo Picasso avait un afghan de lévrier nommé Kaboul. Sa peinture de 1962 Femmes aux chiens représente lévrier afghan. En 2012, le tableau a été vendu pour plus de 10 millions de dollars. La popularité du chien a grimpé en flèche lorsque la poupée Barbie Mattel et sa bien-aimée lévrier afghan Boti ont trouvé leur place dans les foyers et les cœurs d'innombrables filles américaines. Le lévrier afghan est une race de chiens de chasse. Similaire au Saluki, avec un pelage plus épais. Il a été importé pour la première fois en Occident à la fin du 19e siècle par des officiers britanniques qui ont servi à la frontière indo-afghane. Le chien a une hauteur au garrot d'environ 70 cm, de longs poils soyeux. Histoire de la race Les afghans modernes, par rapport aux premiers, sont devenus plus amicaux et calmes, ils sont tolérants envers les autres chiens, ils permettent aux gens de se toucher et de se peigner les cheveux. Afghans ne protègent que son territoire, le lieu de l'exposition, la maison dans laquelle il vit, le site. Il avertit les invités indésirables, avec un grognement ou un aboiement bas, peut se précipiter et pincer une personne, mais ne la poursuit pas s'il quitte la possession. Malgré sa grande stature, c'est un chien silencieux et silencieux, totalement invisible dans la maison. Afghans est considérés comme froids et insociables. En effet, il se tient à l'écart des étrangers, ne faisant pas attention à eux. Comme tous les lévriers de l'Est, il reste toujours indépendant. Extérieurement, même avec le propriétaire, il n'est pas trop émotif, bien qu'il lui soit attaché. Pendant une longue séparation d'avec le propriétaire, il devient comme perdu. Afghans est intelligents, observateurs, a une excellente mémoire, peut apprendre beaucoup. Mais pour qu'ils fassent quelque chose, il faut transpirer, il est très difficile de forcer un afghan à obéir sans poser de questions. Grandit lentement, ne devient calme qu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Afghani ne supporte pas la solitude, pour un développement et un bien-être normaux, il a besoin d'une société de personnes et d'animaux. Le lévrier afghan est une race ancienne. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une des branches des soi-disant lévriers de l'Est, dont l'aire de répartition était autrefois très large. Mais depuis que les Européens ont fait connaissance avec cette race en Afghanistan, c'est ce pays qui est considéré comme le berceau de la race. Les parents les plus proches du lévrier afghan sont Saluki, lévrier persan, et Sluji, lévrier arabe. Le lévrier indien, le banjarat, le lévrier kirghiz, le taïgan, et l'asiatique centrale, le tazi, ou tazi, sont très proches du type originel de l'Afghan. Il faut dire que l'islam interdisait de représenter des personnes et des animaux, donc aucune preuve documentaire des débuts de l'histoire de la race n'a survécu. Certains chercheurs, se basant sur un certain nombre de comportements afghans, qui ne sont pas typiques des lévriers, suggèrent que l'Afghan de lévrier s'est formé à la suite du croisement de lévriers de type Saluki et de chiens de berger à poil long. Les lévriers afghans, ramenés directement de leur pays d'origine, conservaient l'envie de tourner en rond autour du troupeau, poussant les animaux errants, comme les chiens de berger. On sait qu'en plus de la chasse, les chiennes des Afghans des montagnes étaient utilisées pour le pâturage du bétail et les mâles pour la protection extérieure. Les premiers lévriers afghans, arrivés en Europe il y a plus de cent ans, étaient très différents de la population occidentale moderne de la race appelée afghan. En 1962, le journal Kabul Times a déclaré que la race est la plus répandue dans le sud-ouest de l'Afghanistan, à Kandahar, Grisk et Fahar, et est représentée par type Bac Mule, avec des cheveux longs et doux sur les oreilles et le torse, Luchac, avec des cheveux courts et calagues, avec des cheveux soyeux allongés sur les oreilles et les membres. Traditionnellement, ils chassaient le cerf de montagne, les antilopes des plaines, les lièvres, les loups, les chacals, les chiens sauvages et les léopards des neiges, avec des lévriers afghans dans leur pays d'origine. Les chiens travaillaient généralement en couple mâle et femelle, parfois en conjonction avec des faucons dressés. Lévriers afghans volent avec succès cailles et perdries, chassent marmottes et autres rongeurs. De retour en Angleterre des guerrindos afghanes, les officiers britanniques ont amené avec eux des chiens de différents types, ce qui a marqué le début de l'élevage de la race au sens où nous l'entendons aujourd'hui. En 1907, le capitaine de John Barf arrive à d'Inde en Grande-Bretagne et emmena avec lui Zardin, qui devint plus tard célèbre. Zardin a fait sensation au salon en Inde et a ensuite remporté 55 autres victoires. La reine d'Angleterre voulait que ce chien lui soit présenté au palais de Buckingham. En 1925, la description de Zardin, publiée en 1906 dans le journal de l'Indian Kennel Club, a servi de modèle pour l'élaboration du premier standard du lévrier afghan, et un club de race a été ouvert en Grande-Bretagne. Ensuite, la norme a été émise par l'association Of Afghan Woon, elle était valide en 1927 à 1946. En 1946, un comité spécial sur les normes a proposé une version moderne, qui a été adoptée par le Kennel Club de Grande-Bretagne en 1948. En 1950, des modifications mineures ont été apportées. En 1965, les pays de la FCI ont adopté une norme basée sur l'anglais. La dernière édition de la norme du lévrier afghan a été approuvée par l'Assemblée générale de la FCI le 24 juillet 1987 à Jérusalem. Apparence. C'est un gros chien. La hauteur idéale au garrot pour les mâles est de 68 à 74 cm, pour les chiennes de 63 à 69 cm. La tête est allongée, sèche, le crâne n'est pas très étroit, le museau est long, étroit, avec des lignes ciselées. Les yeux sont de taille moyenne, foncées. Les oreilles sont longues, tombantes, à base large, près de la tête, couvertes de longs poils soyeux. Le cou est long, fort et attaché haut. La cage thoracique est profonde, mais pas large, les côtes sont bien cintrées. Le dos est de longueur moyenne, bien musclé. Le rein est droit, large et relativement court. La croupe descend légèrement vers la queue. Les maclocs dépassent et sont clairement visibles, loin, les uns des autres. La queue n'est pas très courte, attachée bas, se plie de moitié, et se termine en anneaux ou demi-anneaux, se lève en se déplaçant, couverte de poils clairsemés. Le pelage est long et fin sur la poitrine, les côtés et les membres. Chez les chiens adultes, du garrot le long de la colonne vertébrale, le pelage est court et épais. Sur le front, les cheveux tombent en mèche soyeuse, sur le devant de la tête, les cheveux sont courts. Épais et long sur les oreilles et les pieds. Sur les pâturons, un cours est autorisé. Les plumes épaisses sur les membres atteignent presque le sol. Toutes les couleurs sont autorisées, mais un masque foncé est souhaitable sur le visage. Des traits de caractère distinctifs. Le caractère du lévrier afghan typique peut être distant et digne, mais joyeux et joueur lorsqu'il joue. Cette race, comme de nombreux lévriers, a un instinct de proie élevé et peut ne pas bien s'entendre avec les petits animaux. Lévrier afghan peut être un concurrent couronné de succès dans les compétitions d'agilité, ainsi qu'un chien de thérapie et un chien de compagnie. Des études génomiques ont montré que le lévrier afghan est l'une des races de chiens les plus anciennes. La race est réputée parmi les dresseurs de chiens pour son intelligence d'obéissance relativement lente. Stanley Coran, dans son livre Intelligence Indo, a classé la race au dernier rang des 138 races mentionnées pour sa capacité à comprendre et à obéir aux commandes, nécessitant plus de 80 répétitions pour comprendre une nouvelle commande et obéir à la première commande. Coran a noté que les lévriers afghans étaient systématiquement considérés comme les races de chiens les moins obéissants de tous les entraîneurs qu'il a consultés. Bien qu'aujourd'hui, les lévriers afghans soient rarement utilisés pour la chasse en Europe et en Amérique, où ils sont populaires, ils participent souvent à des compétitions de course et sont également populaires dans le sport de l'affichage physique. Entretien et soins Lévrier afghan doit prospérer, avec des aliments pour chiens de haute qualité, qu'ils soient commerciaux ou domestiques, sous la supervision et l'approbation de votre vétérinaire. Toute alimentation doit être adaptée à l'âge du chien, chiot, adulte ou senior. Les lévriers afghans sont naturellement minces, ressemblant à des chiens de chasse, et leurs opelviens saillants sont une caractéristique unique de la race, pas un signe d'insuffisance pondérale. Cependant, les lévriers afghans sont des chiens sportifs et actifs, alors n'oubliez pas que votre chien reçoit une alimentation suffisante pour répondre à ses besoins. Découvrez quels aliments sont sans danger pour les chiens et lesquels ne le sont pas. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou l'alimentation de votre chien. De l'eau fraîche et propre doit toujours être à portée de main. Parce que les afghans, élevés pour chasser et traquer leurs proies visuellement, ont un fort instinct de fuite à la poursuite de leurs proies, marcher sans laisse n'est pas recommandé. Idéalement, un afghan devrait pouvoir fonctionner à pleine puissance plusieurs fois par semaine dans un grand espace clos. Les afghans sont grands, minces et forts, ce qui en fait d'excellents sauteurs, leur zone d'entraînement doit donc avoir une clôture haute et fiable. Les chiots afghans ont un pelage court et moelleux, y compris d'adorables poils du visage appelés moustaches de singe, qui nécessitent peu d'entretien. Cependant, il ne le reste pas longtemps. Comme vous vous en doutez, le long pelage soyeux d'un adolescent ou d'un adulte afghan nécessite un toilettage régulier. Vous devez brosser vos cheveux plusieurs heures par semaine pour éviter qu'ils ne s'en mêlent. Le garder propre est la clé pour garder les superbes manteaux des afghans à leur meilleur. Un bain régulier avec un shampoing et un revitalisant est également un must. Comme pour toutes les races, les afghans devraient régulièrement se couper les ongles et se brosser les dents. Santé. Les lévriers tels que les afghans sont naturellement faibles en gras et ont tendance à être sensibles à l'anesthésie. Les experts en race recommandent de faire appel à un vétérinaire expérimenté pour les interventions chirurgicales. Semblable à d'autres types de chiens à poitrine profonde, les lévriers afghans peuvent ressentir des ballonnements, des ballonnements soudains qui mettent leur vie en danger. Test de santé recommandé par le National Brie Club Score de hanche Évaluation ophtalmologique Évaluation de la glande thyroïde Prix et comment acheter correctement Lévriers afghans commencent à 200 dollars. Il est préférable d'acheter des chiots au chenil avec tous les vaccins et documents. Divers citent des publicités pour la vente de chiots lévriers afghans à partir de 50 dollars. Mais, même si les chiots sont vraiment de race pure, ils peuvent avoir de nombreuses anomalies congénitales. En bout de ligne, l'afghan de lévrier est un chien gracieux dont le mouvement et l'apparence attirent l'attention. En raison de leur nature fière et calme, ainsi que de leur posture et de leur apparence riche, ils ont acquis le statut de chien modèle. Malgré le fait que ces chiens aient une bonne immunité, ils sont exigeants en soins et ont besoin de propriétaires compétents et responsables.